Bayonne jouait gros aujourd'hui à Grenoble, Bayonne en danger même à Grenoble. Pourquoi ? Parce que les grenoblois eux aussi avaient un très très grand besoin de points et de victoire. Aujourd'hui, eh bien qui aurait cru il y a quelques semaines encore que Grenoble jouerait sa peau, sa survie même dans l'élite ? Yann Chabonat a quelques journées, j'allais le dire, non, à une journée de la fin désormais. Pas un supporter grenoblois en tout cas n'aurait pu imaginer cette situation. Rendez-vous compte, il y a deux mois et demi, Grenoble pointait à la quatrième place du top 14 et rêvait de Coupe d'Europe et de phase finale. Oui mais voilà, le rêve a tourné au cauchemar. Cinq défaites de suite ont obligé donc cette équipe grenobloise à défié l'équipe Bayonne pour un match capital en vue de la lutte au maintien. Un coup d'à-coude entre ces deux équipes, coup d'à-coude également Rida Jauer et Andrew Farley pour leur dernier match à Lady Gear. En tribune en revanche, Blair Stewart, l'ouvreur grenoblois et futur Bayonne qui n'a pas été convié à participer à cette rencontre. Des Bayonnets totalement hors sujet en début de match. A l'image ici de Scott Spedding qui se rend coupable de cette faute sur Gégenne Bacher. L'arrière placée au poste d'ouvreur aujourd'hui, c'est un carton jaune pour Scott Spedding. Et les affaires débutent vraiment très très mal. Pour les Bayonnets, elle va même se poursuivre très mal cette rencontre. Parce qu'ici Ratigny est victime d'un plaquage sans ballon de Dwayne Aar. Deuxième carton jaune et Bayonne donc obligé de jouer à 14 contre 15 durant 20 minutes. Et surtout obligé de subir la loi des Grenoblois et de James Hart qui réussit deux pénalités après ces deux cartons jaunes. Grenoble donc mène 26 à 0 après 21 minutes de jeu. Tout va bien pour les Grenoblois qui ont sans doute effacé cette cruelle désillusion de la défaite contre Montpellier. De ces cinq revers consécutifs vécus dans cette fin de saison. Oh combien compliqué pour les Grenoblois, des Grenoblois qui vont trouver les ressources ici par Fabien Alexandre pour aller marquer le premier essai de la rencontre. On joue la 25e minute de jeu et Grenoble alors mène 13 à 0. Soulagement évidemment du côté des supporters et puis ensuite colère du côté des supporters grenoblois pour cette faute de rôte sur le demi de mêlée Bayonet. Cette fois là aussi ce sont les Grenoblois qui sont sanctionnés et les Bayonets comme les Grenoblois vont profiter de leur supériorité numérique. Ils sont menés 13 à 0 mais la révolte est sonnée ici par Joey Rocosoco qui s'enfonce dans les 22 mètres adverses. Une libération correcte pour Rouette qui va pouvoir écarter pour Santi Fernandez. Lourou Argentin qui lève les yeux, petit coup de camille limétré pour Marvin O'Connor qui vient aplatir le premier essai de cette équipe Bayonaise. L'essai de la révolte inscrit par Marvin O'Connor après ce très bon jeu au pied de Martins Bustos de Santi Fernandez. 13 à 7 c'est le score à la mi-temps. Grenoble est en tête mais Fabrice Lambreau est inquiet et il a raison de l'être car au retour des vestiaires on retrouve Bustos Moyano le héros d'Annoeta. Vainqueur à lui tout seul du stade français la semaine dernière. Il ajoute trois points et permet à son équipe de revenir à trois petites unités seulement de cette équipe grenobloise. Grenobloise qui se présente en ce début de seconde période sous un visage totalement différent, indiscipliné, mal intentionné. Les joueurs grenoblois vont subir la loi des Bayonets à l'image de Bustos Moyano. Superbe service pour Scott Spelling et Marvin O'Connor encore une fois en bout d'alignement qui vient ici aplatir le deuxième essai de la rencontre. Le diable de Marvin O'Connor ancien joueur de Grenoble qui vient après avoir sonné la révolte inscrit l'essai qui permet pour la première fois dans cette rencontre à Bayon de prendre les commandes et de mener 15 à 13. Deux points d'avance et un avantage de courte durée car en face James Hart l'artificier ne se manque pas. C'est un sans faute 4 sur 4 pour le buteur grenoblois qui offre de nouveau un petit point d'avance à son équipe. On rentre alors dans le Money Time, dans le dernier quart d'heure de cette rencontre et Grenoble l'a bien compris, il en faudra un peu plus pour espérer battre cette équipe Bayonaise. Alors on pousse et on essaye d'aller marquer cet essai. Le ballon a-t-il été aplati derrière la ligne ? L'avantage en cours en tout cas est signalé par l'arbitre du match. Écoutez bien l'analyse. Assisez en plaqueur. Le plaqueur ne s'est pas dégagé mais il n'y a pas essai. Pénalité donc pour Grenoble et attention. Suivez bien le porteur de balle, Julien Caminati le numéro 11 ici. Il est juste devant l'arbitre et regardez il joue rapidement cette pénalité. Il va prendre toute la défense Bayonaise à revers pour inscrire le deuxième essai de son équipe. Un essai de Filou, un essai de raccro, un essai surtout qui n'aurait peut-être pas dû être validé. Regardez bien en ralenti, le ballon ne va jamais quitter les mains de Julien Caminati sur une pénalité. On doit absolument observer un temps d'écart entre le fait de tenir le ballon et ensuite de le jouer. Les scènes n'auraient pas dû être validées. Le score il est toujours de 21-15. Quand ici Marvin O'Connor bénéficie d'une pénalité tentée et réussie par Martin Bustos-Moyano. 3 points d'écart seulement, 21-18 pour Grenoble. La fin de match est irrespirable. Grenoble va tenir le ballon dans les dernières secondes. La victoire est acquise, le maintien en pro des deux en top 14 également. Sauf, sauf, sauf qu'ici une dernière pénalité est sifflée. C'est ici le pauvre Jonathan Best qui est sanctionné. Pénalité donc pour Bayonne, l'occasion d'aller arracher le match nul. Christian Lanta tendu sur le banc. Martin Bustos-Moyano détendu au moment de sa frappe. Et cette pénalité qui passe entre les poteaux. La joie, le soulagement des Bayonais qui décrochent le point du match nul. Et peuvent encore espérer se maintenir. Pour Franck Corillon il y avait de la déception. Grenoble laisse passer la victoire. Tout est encore à faire pour se maintenir en top 14.